Hello tout le monde, comment allez-vous ? J'espère que vous portez bien, vous avez pu voir aujourd'hui, on est de nouveau dans mon décor et oui, parce qu'aujourd'hui j'ai de nouveau 2-3 petites choses à vous faire découvrir et donc pas de recettes, donc voilà, on ne va pas traîner n'oubliez pas surtout de vous abonner, c'est le petit bouton qui ressemble à ceci que vous avez en bas, de liker, de partager, et puis voilà donc on ne va pas traîner, et puis on va commencer tout ceci allez c'est parti, générique Bon voilà, aujourd'hui nous avons 3, c'est surtout porté sur One Piece aujourd'hui évidemment, vu qu'on a la série Netflix qui est sortie il n'y a pas longtemps et que ça fait un gros buzz, où je vous avais déjà présenté des decks One Piece donc là j'ai pu retrouver le stage 7, malheureusement je n'arrive pas à trouver le 6 et ici nous avons des petits fruits du démon, donc je ne sais pas trop ce que nous avons dedans donc on va découvrir ceci donc voilà, on va commencer je pense par ceci, et on verra ça après bon ben voilà, ceci ce sont des petits fruits du démon que j'ai acheté, je crois que c'est à la FNAC si je ne me souviens pas, si je me souviens bien donc on va prendre un petit outil pour y ouvrir parce que c'est scotché dans tous les sens et à mon avis il n'y a pas d'ouverture facile, ce qui est normal sinon ce serait trop simple donc j'ai déjà trouvé un endroit où ça s'ouvre on dirait donc c'est déjà pas mal ouais c'est quand même vachement bien emballé alors là je ne sais pas trop on va essayer de déballer tout ceci sans rien casser alors là c'est surtout du scotch voilà alors allez est-ce qu'on a ok alors en tout cas ce qui est sûr c'est que ces petites choses elles sont vachement bien emballées alors là je suis pas trop loin là j'ai un autre bout de scotch et ben au moins du scotch il y en a bon on va reposer ça là alors ça se présente comme ceci c'est une petite balle voilà qui a une petite forme de pour un petit cube alors voyons voir hop donc on ouvre dedans bah c'est tombé voilà donc nous avons un petit dépliant et qui nous dit quoi que on peut avoir des personnages de One Piece c'est exact ok bon on va voir et là on a un petit socle hop ah ok donc voici je vais pas trop vous le montrer mais voilà donc nous avons sabots voilà là dedans avec un petit support donc ok je pensais que ça aurait été au moins un fruit du démon ça aurait été sympa mais non bon voilà bon allez on va pas traîner suivant nous avons le deuxième ici celui-là il a l'air d'être un peu moins emballé ça sera peut-être un peu plus facile enfin plus facile plus facile faut le dire vite hein bon allez hop celui-là c'est bon j'ai réussi à l'ouvrir plus facilement voilà et celui-ci il s'ouvre comment la même chose que l'autre donc on a un petit truc là ok bon ça je m'en fiche en fait ils font ces trucs à ouvrir et en fait c'est encore plus foireux ok c'est pas terrible bon on va essayer de refermer la petite balle voilà hop et dans celui-ci nous avons ah bah tout bêtement ok hop je vais vous la déballer nous avons garpe voici le petit garpe comment il est il est fort sympathique il est sympa voilà l'autre côté aussi enfin il n'y a rien d'extraordinaire mais c'est sympa bon allez on la pose et on attaque la dernière voilà je pensais à quelque chose de mieux c'est sympa c'est des petites figures de One Piece mais je m'attendais quand même en fouet du démon ça aurait été quand même nettement plus sympa mais bon voilà alors hop et là dedans alors on va l'ouvrir aussi sans que tout tombe et là dedans nous avons ah bah dommage voilà nous avons de nouveau notre cher vice-amiral garpe c'est dommage parce que j'aurais bien voulu avoir trois différentes enfin c'est pas grave bon maintenant que ces petites choses sont ouvertes et que je suis un petit peu déçu du résultat on va attaquer les decks de cartes ou les jugeoirs si non non c'est vraiment que des figurines on peut pas avoir de fruit du démon dedans c'est dommage parce que ça aurait été fort sympa bon allez c'est pas tout ça on va ranger ceci et on va attaquer les cartes bon ce que j'ai fait effectivement j'ai ouvert où il y avait garpe pour voir et au final voilà il présente comme ceci donc on a en fait la petite balle où on a encore le petit truc du fruit du démon on pose notre petit garpe à l'intérieur et voici ça fait office de présentoir donc franchement c'est pas si mal ouais et je pense qu'on peut les empiler les uns sur les autres il faudra que j'essaye alors effectivement là je viens de voir effectivement alors ça tient pas méga bien parce que c'est pas de la méga méga qualité mais voilà en fait on peut les mettre comme ceci et on peut mettre chaque personnage en fait à l'intérieur et on peut mettre les deux autres ici donc c'est sympa c'est pas mal je pense que je vais y poser tel quel bon allez on traîne pas et on s'attaque aux cartes voilà monté ça fait comme ceci on les voit bien là on voit les trois petites figurines ici montées donc c'est sympathique mais bon il n'y a rien d'exceptionnel bon allez c'est parti on va s'attaquer au deck là je vais déjà en ouvrir un il est bizarre celui-là il était scotché enfin c'est peut-être normal enfin voilà hop alors alors qu'est-ce qu'on a là dedans en plus bon le petit deck de cartes le petit deck de jeu ok et là on a le deck de cartes donc on va pas traîner et je vais vous montrer ceci bon allez voici nos petits decks de cartes donc ici on a plusieurs fois les mêmes on dirait bien alors là c'est un tour de mille ok donc là je pense que c'est la même chose ça aussi ça c'est la même chose ça c'est un tour de mille aussi là c'est la même chose ceci aussi en fin de compte là ce sont tous la même chose voilà donc ça sert à rien on va laisser par là bon ensuite nous avons ok bah le Queen Mama c'est le bateau de Big Mob donc voilà ok ensuite bah la même chose je pense qu'on a plusieurs fois la même chose non hop oh là donc là qu'est-ce que nous avons nous avons un Power Moshi ok bon bah d'accord là la même chose là nous avons ok un pouvoir de Big Mom ok le Soul Focus d'accord bon là aussi ensuite la même chose je pense que nous avons plusieurs fois les mêmes évidemment là nous avons Pecom voilà elle est sympa je pense qu'on en a une ou deux identiques c'est ça là ok ensuite nous avons Prométhéus voilà elle est sympa donc j'imagine que on doit l'avoir encore une ou deux fois voilà c'est ça c'est ça encore Prométhéus donc là nous avons cette fois le Baron Tamago voilà ok là aussi là aussi donc on va les enlever ça sera plus simple ensuite nous avons Zeus voilà ok là aussi ensuite nous avons encore Zeus on a besoin de 36 000 de Zeus quand même ensuite nous avons Charlotte Mondor ok voilà pas mal pas mal bon évidemment on en a plusieurs ok donc cette fois nous avons la fille une des filles à Big Mom nous avons Charlotte Pudding voilà donc je pense que les deux là c'est les mêmes c'est ça ensuite aussi ici nous avons Charlotte Brouly voilà ça c'est une des autres filles voilà de Big Mom donc là c'est la même chose ici nous avons Charlotte Flamp voilà encore une fille de Big Mom évidemment c'est le truc de chez Big Mom donc nous allons avoir une bonne partie de Big Mom là nous avons Charlotte Daifuku voilà ok là combien ? 5 000 ensuite là c'est la même chose ici nous avons Snake Charlotte Snake voilà ça aussi je pense que chaque fois on doit en avoir 3 identiques on amène 4 là nous avons Ananas voilà celle là qui est avec les cluches donc ça fait 1 2 3 et 4 4 identiques voilà ensuite ah nous avons carrément Big Mom là qui est en holo elle est sympa elle est pas mal bon si on en a une 2 oh et ben non que 2 nous avons Katakuri voilà elle est sympa elle est pas mal une deuxième identique et ici nous avons oh oh de nouveau de nouveau Big Mom voilà de nouveau comme ceci mais c'est pas la même voilà je vais vous montrer la différence entre les deux donc ça c'est la première premier tirage qu'on a eu voilà et celle-ci qui est un peu différente et ici c'est L1 et ici c'est la SR1 donc voilà deux cartes totalement différentes donc ça c'est chouette ensuite qu'est-ce que nous avons et ben on revient on a fait le tour de notre deck bon on va ouvrir le second et regarder si on a la même chose alors voici le deuxième deck et à mon avis on a exactement la même chose Katakuri de nouveau Big Mom Anna Snake Daifuku Flamp Brûlé Brûlé Pudding Mondor Zeus Tamago Prometheus Pekom Pocus sous Pocus en fait Power Moshi Queen Mama le bateau de Queen Mama et les tournes donc on a exactement la même chose bon ben voilà malheureusement le deuxième deck il est identique au premier je m'y attendais un petit peu mais bon j'avais espérance espoir qu'il y ait quelques cartes différentes mais non bon ben tant pis c'est pas grave bon voilà cette petite vidéo est finie j'espère que cela vous a plu en tout cas donc en tout cas prenez soin de vous faites attention à vous à votre famille on se voit tout bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao ciao Musique 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 Sous-titrage ST' 501